Bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter ce que j'ai reçu d'amazon donc j'ai reçu des un carton donc les spectrum noir donc voilà les color blend donc je me suis acheté ça voilà donc j'ai reçu donc les 7 boîtes le coffret et cette boîte voilà qui vont être mis en trousse après donc voilà le carton et voilà alors donc voilà toutes les boîtes donc la première ce sont les color blend donc ce sont des crayons d'artistes à mélanger donc c'est brillance vive donc il ya douze pièces donc voilà les couleurs je croyais que je les avais tous alors ils sont pas numérotés par contre vous avez les noms des couleurs je crois que je les avais tous mis au nom des couleurs normalement donc là vous m'avez pas trop vu en ce moment parce que j'ai des gros soucis de santé et nous avons eu le décès de mon beau père donc ce qui fait que j'ai pu être moins présente sur la chaîne car malheureusement on a eu l'enterrement hier et donc voilà c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéos et en ce moment j'ai la santé qui est assez difficile donc qui n'est pas évident beaucoup en ce moment donc j'ai des soucis au niveau de mes coudes mon médecin m'avait dit mois dernier que j'avais une tendinite au niveau des coudes et problème là je suis obligé de me mettre le bras en écharpe le bras gauche parce que j'ai trop mal donc voilà un petit peu d'explication pourquoi il ya un petit peu moins de vidéos je suis même moins présent sur les forums enfin pas sur les forums sur les oui c'est sur les chaînes facebook aussi parce que j'ai du mal à faire du coloriage en ce moment malheureusement donc c'est un gros problème donc voilà alors dans cette boîte là nous avons donc les couleurs brillance vive donc vous avez le dusty pink on va commencer comme ça orchidée ou en berri indigo amethyst lagoon smoth jade seagrass il s'écolte bubblebee goldfinch ladybug dusty pink donc voilà alors je sais pas trop est ce que je fais un nuancier par boîte ouais je ferai bien ça pour c'est peut-être plus simple pour moi pour l'instant après bon je crois qu'on prête et les couleurs donc on va commencer donc à faire je vais vous montrer déjà toutes les boîtes ça va être plus facile alors après vous avez les teintes légères donc voilà il y en a 12 aussi ils ont dû se retourner légèrement voilà parce que je les avais bien remises mais bon allez transporter ça tourner c'est normal alors nous avons du cupid perle blush ou est derrière lila si cristal jade silk celt water sky blue comme de glos pollen un breit raid corail voilà après vous avez la boîte des prix des couleurs primaires donc les 24 voilà il ya toutes ces couleurs là donc il ya le cedar wood expresso au beurre marron mappe mais blackberry velvet mauve pétrole blue royal blue denim blue sifoom heavy emerald sorbet pink blush donc celui-là on l'a en deux fois je crois bien parce qu'il ya un pink blush déjà dans la première boîte donc raspberry antique rose carmine flamoreau raid mode mustard lemon lunar yellow après vous avez donc les couleurs florales pareil 24 donc avec des tons rose violet jaune rouge oui grappe red currant cedar ginger boys and berry point incarnation fairway de pétales cranberry fuchsia géranium cherry red rose red poppy tangerine saffron au nez daisy bobby deuxième fois daffodil rose pêche vanillat et buttercup après vous avez tinté nuances donc dans cela il va y avoir donc l'europe rock pouls storm cloud pebble sea grey timber wood coconut oyster passion fruit havana driftwood spice bone coffee bean sangria deep purple sea urchin anemone violet purple admiral blue perry winkle atlantic blue arbor blue arbor blue rift blue verdigris et night sky après il ya les naturels donc là vous avez du stone earth bark ou à l'oeil paprika un copper yellow rock avec blue duck egg early fern green pearl green alpine viridian forest green pick up green amazon green chamoroc grass avocados citrus clémentine lemongrass et snow et après les essentiels donc voilà avec des couleurs pro donc vous avez black top potter smoke recettes cénamon cénamon saddle bone twilight blue prussian blue vintage blue sage pistachio jade mulberry pink violet vivid pink nectarine pumpkin canary patch crème excel linen et white donc voilà excusez pour l'accent voilà donc on va démarrer donc je pense parler petite boîte on va faire boîte par boîte comme ça ça va être plus facile pour moi donc on va commencer par l'état de les brillants vives donc voilà donc on va je vais marquer les noms donc il ya le dusty pink ah oui mais par contre mon nuancier là on peut pas trop marquer mais qu'est ce que j'aurai d'autres nuancier autrement oui mais après si je vais m'en servir j'aurais préféré des lignes on va je vais marquer en dessous parce que en fait j'ai pas le problème c'est que j'ai pas de numéro non c'est pas grave alors dusty pink on va marquer après nous avons l'aidé mes chiens vont aboyer mon chien va aboyer donc gold bubble bean oh 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 le tchad la gomme Donc là, on va marquer que ce sont les teintes, donc là, c'est les brillances vives. Je vais marquer ça sur le côté, comment j'ai écrit brillance, oh là là, oui bon, franchement, il faut que j'aille me coucher, je ne sais même plus écrire brillance, je ne sais pas ce que je fais là, je suis assez fatiguée en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Alors, on a dit que c'était brillance, vives, remarquez vive en dessous, c'est pas grave, on va attendre que ça sèche un petit peu, et on va y aller, on va démarrer avec les couleurs. Voilà, donc, on va commencer avec le Dusty Pink. Donc là, moi, c'est un papier d'imprimante standard, c'est pas un papier... Voilà, c'est du 80 grammes, normal. Alors, moi, je les trouve assez gras. Donc, après, je pourrais, oui, oui, ils sont assez gras, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Les couleurs sont vives, voilà, très belles couleurs. Donc, en fait, je n'avais pas vu, mais il y a plusieurs couleurs qui sont en double dans chaque boîte. Je ne comprends pas qu'ils aient fait plusieurs boîtes, comme ça, mais bon. Après, pas trop gênant, ça nous en fait d'avance. Parce que, de toute façon, quand vous les achetez, moi, je sais que là, je les ai achetés directement, c'est un pack de cette boîte. Moi, je pense qu'on doit pouvoir les avoir peut-être à l'unité, je ne sais pas, mais moi, je sais que j'ai pris directement le pack de cette boîte. Je trouve qu'ils ont une belle pigmentation, de belles couleurs. Ils étaient, je crois, il me semble que cette boîte était à 55,80 euros, un truc comme ça, à un prix comme ça, je crois. J'ai dû les payer dans ces tarifs-là. Franchement, les couleurs sont très belles. Ils sont vraiment gras, moi, je trouve. Hop, non. Souci de mine. Ouais, puis je ne vais pas vraiment mettre les crayons ici, bon, c'est pas grave. Je ferai ça après. Une petite fragilité. Voilà. Je sais que j'ai testé un petit peu, quand je les ai reçus, voir s'ils se mélangent bien. J'ai trouvé que, franchement, à blender, ils sont géniales. Le mélange se fait bien. Je vais vous en faire un test après. Là, je vous montre les couleurs. Bon, j'ai peut-être avancé après le nuancier parce que ça va peut-être vous faire long. Je vais peut-être le mettre en accéléré. Voilà. J'ai pris deux verres ensemble. Et franchement, les couleurs se mélangent bien. Tout seul, sans blender, sans rien. De toute façon, ils vont être mis en trousse parce que j'ai acheté une trousse en même temps. Et la dernière couleur pour cette boîte. Là, c'est deux couleurs assez proches. Je vais essayer de vous montrer au niveau du mélange. Hop. Donc, voilà. Vous voyez, ça se mélange vraiment super bien. On ne voit même pas la démarcation entre les deux couleurs. Vous voyez. Ça, et après, hop. Ça se mélange ensemble super bien. Impeccable. Vous voyez bien. Il n'y a pas de démarcation entre les couleurs. Alors, je vais réécrire brillance. Brillance vive. Voilà pour cela. Après, donc cela. Ça va faire pareil. Donc là, ça va être les teintes légères. Je vais peut-être une deuxième boîte comme ça. Et après, les autres, je vais faire en accéléré. Ce sera plus facile pour vous. Parce que là, c'est vrai que tant que j'écrivais les couleurs et tout, c'est vrai que ça met un certain temps. J'aurais dû écrire les teintes. Je n'ai pas été maligne. J'aurais dû préparer avant de faire la vidéo. Enfin bon, ce n'est pas grave. Hop. Je vais entendre mes chiens qui font le bazar. Les voisins qui n'arrêtent pas d'être après. Qu'est-ce que j'ai du mal à écrire aujourd'hui ? C'est une catastrophe. Je ne fais que des bêtises. Je vous dis, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. Malheureusement, avec l'enterrement hier, ça m'a énormément fatiguée. Hop. Les cupides. Voilà. Donc, je suis encore celle-ci avec vous. Donc. Corail. Ils ne sont pas aussi gras que des prismacolores, mais franchement, je trouve qu'ils sont bien. Et encore, je vous dis, moi, mon papier, il n'est pas... C'est un papier, mais je vois là sur l'autre papier. Les carnets de chez Action, je trouve qu'ils sont... Franchement, ils se sont bien. Je trouve qu'ils sont... Après, il faudra que je teste sur un coloriage, je vous en redirai, mais bon. Pour l'instant, franchement, je le trouve super bien. Bon, apparaît qu'il y a eu la mine qui a cassé, là, mais bon. Je ne suis pas non plus des crayons... Pas très chers, mais franchement, j'aime beaucoup leurs couleurs, leurs textures. Bon, j'avais lu un petit peu les avis. Les avis étaient assez partagés. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, là. Faut un petit peu de dépôt. Sous-titrage Société Radio-Canada De toute façon, je vais avoir d'autres choses que je vais recevoir au courant de la semaine. Donc, je vous montrerai les autres petits achats. Je ne sais pas si je regrouperai sur les vidéos. Oui, je pense, oui. Oh, quoique, je peux vous faire un petit coucou vite fait, une petite vidéo. J'aime bien leurs couleurs, un petit peu. Ils sont assez ronds. Bordeaux comme ça et hors. Oh, cette couleur-là, elle est jolie, elle est floue, même. Voilà. Donc, voilà déjà pour 24 couleurs. Donc, je vais faire le reste en accéléré pour que ce ne soit pas trop long pour vous non plus. Donc, je vous remonte, là, déjà, les couleurs, là. Donc, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. M'envoie en commentaire. Mais moi, je trouve franchement qu'elles sont jolies. Donc, moi, je vais continuer à faire mon nuancier. En accéléré. Et puis, comme ça, je vous reprends à la fin de mon nuancier. Et puis, comme ça, ça va être plus facile pour vous. Et puis, moins long pour vous. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501